Bienvenue à l'activité préparatoire numéro 3, qui porte sur l'hydrolyse des macromolécules et le processus digestif. Cette capsule-ci s'attarde plus particulièrement aux macromolécules de type protéines. Les protéines sont formées de sous-unités appelées acides aminés. Les acides aminés, représentés ici par des petites boules, ont une structure commune. Ils possèdent tous un carbone central, un groupement amine et un groupement carboxyle. Le R représente la partie qui varie d'un acide aminé à l'autre. Les protéines sont donc formées de chaînes d'acides aminés qui s'enroulent pour former des hélices, des feuillets, alors on parle de structures secondaires, d'autres interactions moléculaires mènent à l'apparition de structures tertiaires et parfois même à une structure quaternaire. Le processus digestif consiste à réduire les protéines à l'état d'acides aminés détachés les uns des autres. Ce processus mènera donc progressivement à la perte de structures quaternaires, tertiaires, secondaires et même primaires. Le passage d'une structure quaternaire ou tertiaire vers une structure primaire se déroule en grande partie dans l'estomac, ici. L'acide chlorhydrique sécrété par l'estomac rend le pH très acide à l'intérieur de cet organe-là. Donc ce pH acide mène à la dénaturation des protéines. La dénaturation des protéines rend les chaînes d'acides aminés accessibles aux enzymes responsables de l'hydrolyse. On voit ici une chaîne de trois acides aminés. Chaque acide aminé est relié à son voisin via un lien peptidique, ici et ici. Ces liens peptidiques-là unissent les groupements carboxyles et amines de chaque acide aminé. L'enzyme qui est ici hydrolyse les protéines. Cet enzyme-là qui hydrolyse les protéines va rompre le lien peptidique en utilisant une molécule d'eau, qu'on voit ici. La molécule d'eau est décomposée de manière à reconstituer le groupement carboxyles d'un acide aminé et le groupement amine de l'autre, comme on le voit ici. Dans notre exemple, l'enzyme a permis d'isoler trois acides aminés. On retrouve plusieurs enzymes hydrolytiques des protéines dans l'appareil digestif. La pepsine qui est sécrétée par l'estomac. La trypsine, la chymotrypsine et des peptidases qui sont sécrétées par le pancréas. Le pancréas est ici à l'arrière de l'estomac. Et les enzymes d'abordure en brosse sécrétées par l'intestin graine. Tous ces enzymes-là vont travailler en complémentarité, en ce sens que chaque enzyme hydrolyse entre des séquences d'acides aminés particulières. Ensemble, ces enzymes vont permettre d'isoler tous les acides aminés. Merci. Merci. Merci.